C'était la fête ! L'école du CEP située à 5 minutes du centre-ville est la plus petite école de Sénaux avec seulement 6 classes et 156 élèves. Le 20 mai dernier, la dynamique Association des parents d'élèves invitait dans la bonne humeur les familles à un repas partagé. Si on n'a pas l'école parfaite, idéale, si seulement elle existe, je suis heureux de faire partie de cette école où on se sent bien. C'est notre école, c'est à chacun de nous de faire en sorte que ce soit un lieu où tout le monde peut être heureux. Aujourd'hui au CEP, on organise un repas partagé entre toutes les familles de l'école. On incite les familles, suite à un livre de recettes qu'on a vendu à l'école et fait participer les familles, amènent un plat qu'on va tous partager ensemble dans un petit moment. On va manger ensemble autour d'un bon repas. Il faut se rapprocher du micro. Ah, il est là ! Il est là, le micro ! Vous pouvez me les passer, comme ça, tout petit ! Merci ! Moi, j'ai fait des marjo-bas. Moi, c'est des tureuses turques avec, en entrée, alors, pain au lait, c'est des beurecs, pain au lait au fromage. Voilà, c'est un gâteau qui s'appelle besboussa. C'est un gâteau oriental, on va dire. Il est là, le plat ! Il est là ! Un livre de recettes a été réalisé par les familles. C'était le jour pour venir déguster tous ces bons petits plats. Tortillas, taboulet oriental, pis saladière, beignets de courgettes et d'aubergines, marjouba, poulet rôti, pizza ou encore muffins. Lien et partage étaient au rendez-vous entre les familles de toutes origines. J'allais dire une dizaine... Finalement, on est pas mal ! C'est pas mal, quand même ! Non, non, mais... Dans cette école, on a quand même pas mal de parents qui participent, qui s'investissent ici. Il y en avait un peu moins l'année dernière, mais je crois que c'est minimum dix. Donc, en fait, on n'arrivait pas à toucher un grand nombre de familles. Et on s'est dit que la nourriture, c'était un bon moyen d'interpeller les gens. Et donc, on a lancé une idée. Chaque famille qui le souhaitait donnait une recette de leur choix. Et ça a créé un livre de recettes du monde, parce qu'on est une école très diverse et variée. Et voilà, donc on a vendu ce livre de recettes dans l'école et ça a super bien marché. Et dans la prolongation, on a dit qu'un repas partagé, ce serait l'idéal. On est venus fêter... C'est quoi qu'on est venus fêter ce soir ? Le repas canadien ! C'est quoi ? La diversité. C'est le mélange culturel. Et la joie de partager un moment avec tous ses enfants, ses parents. Franchement, ça fait du bien. Non, ça fait du bien. C'est valorisant aussi bien pour les enfants que pour les parents. de se rencontrer, de se retrouver, de partager. Puisque chacun a emmené. Il n'y a plus qu'à manger. C'est bien, puisqu'il y a mes amis. Et ensuite, on va pouvoir goûter avec les autres. C'est un peu la fête de l'école, car on ramène des plats et on peut manger de chaque plat. Mais quel t'as envie de goûter ce soir, là ? Dans tous les plats ? Je ne sais pas. Un gâteau au chocolat. Le gâteau aux pommes. Le gâteau aux pommes. Vous allez vous dégaler ? Oui, je crois qu'il va être délicieux. C'est la fête. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Ce soir ? Eh bien, on va s'amuser. Qu'ils passent une bonne fête, car ça va être génial. Marina et les enfants du périscolaire avaient décoré la salle. Le groupe de musique Les Tongoleros, dont un des musiciens et parents d'élèves, animait la fête en apportant sa joie et sa bonne humeur. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le repas soit réussi. Prochain rendez-vous pour l'école du CEP, la fête de l'école, le 24 juin. Au CEP, c'est trop la fête ! Au CEP, c'est trop la fête !